...immigré, une seule place ouvrière. On ne va pas venir, on ne va pas venir. C'est une loi qui est extrêmement raciste, elle considère les étrangers comme des délinquants. C'est une loi qui est antisociale, elle va casser les APL à des personnes qui vivent dans le pays et qui sont à la situation égale. Au moment où les français crèvent de l'inflation, au moment où les français crèvent dans la rue, on va toucher aux droits au logement, aux APL. Comment ils vont vivre ces gens-là ? Il y a un mot, c'est « pas de papier, pas de JO ». Je pense que c'est peut-être ça la prochaine étape. Et donc on est mobilisés, on soutient surtout les travailleurs. C'est ça, c'est ça, l'égalité des droits, papiers pour tous. C'est ça, c'est ça, l'égalité des droits, papiers pour tous. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à cette loi Asile et Immigration qui vise à criminaliser, à nous discriminer. Nous sommes là pour demander les retraits pires et simples de cette loi et dire aux présents de la République de ne pas voter cette loi qui est basée sur préférence nationale, cette loi qui prend toutes les idées de l'extrême droite. S'il est promulgué, ça ne sera même pas une victoire idéologique de l'extrême droite, ça sera une victoire tout court de l'extrême droite. Nous continuerons jusqu'au bout jusqu'à ce que cette loi Asile et Immigration soit retirée, jusqu'à ce que l'égalité des droits, papiers pour tous, travail pour tous, et le logement pour tous soit reconnu, et jusqu'à ce que les préfectures cessent la dématérialisation, jusqu'à ce qu'il y ait la régularisation de l'ensemble des sympathies qui sont sur le territoire. Ce sera notre demande jusqu'au bout. La loi Kamala, la loi Francis. Ouvre les franquières ! Ouvre les franquières ! Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Cette loi raciste et xénophobe, elle remet en cause des valeurs des piliers de la République. Nos piliers, c'est liberté, égalité, fraternité. Et bien ça, c'est remis en cause par une loi qui s'attaque au droit de notamment de 5,3 millions de gens ici en France qui sont étrangers et à qui on va dire vous n'aurez pas le droit à telle aide au logement ou à telle aide familiale alors que ces gens, ils consomment en France, ils travaillent en France, ils cotisent pour les retraites de tout le monde et ils versent des impôts en France. Donc c'est une loi cruelle et puis c'est une loi stupide parce qu'un pays qui se referme comme ça sur lui-même, c'est un pays en déclin en vrai. ... ... ...